Sous-titrage ST' 501 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 de voir qu'il y a quand même très peu de personnes derrière aussi. Derrière l'industrie d'Hollywood, derrière... C'est le Pentagone. Il y a autant de films, on parle de centaines, de centaines, de centaines de films, qui touchent des millions, des milliards de personnes. Je pense qu'il y a un mot qu'on n'a pas utilisé, c'est simplement celui de soft power. C'est le pouvoir par la culture. Oui, voilà, c'est le mainstream. C'est-à-dire une sorte de dictature soft par le divertissement. Pas de dictature, forcément, mais c'est le fait d'imposer un point de vue... Le fait d'imposer la culture, l'idéologie, on peut l'imposer par le hard power. Regardez aujourd'hui, une majorité de personnes de notre entourage sont fascinées par l'anglais. Ça fait classe, ça fait cool. Ça fait sympa de parler anglais. Tu as utilisé mainstream aussi ? Pour le coup, je suis plus traditionnel que toi, Maxime. Oui, voilà. On voit qu'il y a un élan des gens pour aller vers des pays anglophones où on les voit vraiment comme « Attends, t'as été aux States ». Il y a un côté comme ça. Alors que moi, j'y suis allé. Alors, je n'ai pas vu tous les États-Unis. Je suis resté vraiment au niveau de New York. Mais ce que j'ai vu, ça ne m'a pas plu. Effectivement, je remarque qu'à l'échelle du monde, parce que quand tu vas à Londres, quand tu vas à Madrid, tu vas dans certaines capitales européennes, tu vois que la tendance, c'est que ça se new-yorkise. C'est le modèle. Et pourtant, moi, je trouve que ça, c'est vraiment dangereux parce qu'on cherche à homogénéiser, en fait, à toutes les... On fait disparaître toutes les disparités qui faisaient le charme, en fait, de chaque culture, de chaque peuple, de chaque population. Alors, justement, c'est... Il faut comprendre ça. En fait, on nous vend le métissage comme, justement, comme moyen de valoriser, justement, les différences. Au contraire, le métissage forcé, je ne dis pas, ce n'est pas grave, le métissage, c'est quelque chose de normal, mais ce métissage forcé dont on fait la promotion systématiquement au cinéma, au contraire, ça tend... Notamment avec Intouchable. Oui, voilà. Et même dans les dessins animés, c'est-à-dire que ça va très loin, même dans les films d'animation, tout ça, où on va avoir une girafe qui va s'unir avec un hippopotame. C'est dans Madagascar, je crois. C'est genre, au-delà de nos différences, l'amour est possible. Hugo, vous voulez... Et d'ailleurs, tu sors des films-là, tu es pour le mariage homo. D'accord. Tu vois, non, mais c'est ça... Ça n'a pas marché, regardez. Ça n'a pas marché. Oui, parce que moi, je suis un citoyen éclairé. Et puis, surtout, j'ai cette prétention, mais voilà, on voit que c'est ça la mécanique. Hugo, tu voulais réagir ? Oui, non, déjà, moi, je pense... Ah, je n'avais pas fini, moi. Mais bon, l'émission va terminer, mon cher Maxime. Pour une fois, ça nous change un petit peu. Là, juste pour dire, moi, je vois plus ce cinéma comme un relais, finalement, d'une idée qui est déjà propagée plus que l'inverse. Donc, vous, vous disiez plutôt que c'est le dynamiteur, celui qui va lancer l'idée pour bien faire prendre aux gens et bien prendre. Voilà, ils vont dire, c'est ça l'idée qu'il faut suivre maintenant. Moi, je pense que c'est plutôt l'inverse, au contraire. Et je voulais juste prendre un petit peu de distance par rapport à cette idée de propagande. J'étais allé voir The Dark Knight Rises, donc le troisième volet de la saga des Batman. On pourrait en parler aussi de ça. Oui, on pourrait en parler parce que, justement, par Christopher Nolan, et il y avait des avis sur Internet, à prime abord, je dis, oui, ils ont raison. Finalement, Batman, il est contre la démocratie, les gens qui se révoltent. Voilà, parce que ça se passe. Laisse-moi juste finir, puis après, on verra. Oui, parce que dans ce filmat, qu'est-ce qui se passe ? C'est des gens qui, finalement, se révoltent contre le monde bourgeois, contre le monde de la finance. Finalement, c'est assez imagé, mais on reste dans le monde actuel avec tous les mouvements Occupy Wall Street, etc. Ça se met dans cette mouvance-là. Et des gens disaient, j'ai lu ça, ils disaient, voilà, Batman, il s'insurge contre ça, il s'insurge contre les mouvements populaires. Mais les gens n'ont pas ce recul-là de dire que le peuple en question qui se révolte est largement instrumentalisé par Bane, donc le méchant du film. On est toujours dans cette... Le méchant terroriste du film. Le méchant qui, finalement, les instrumentalise. Et donc, il faut peut-être aussi avoir ce recul-là. Les gens disent, OK, on persécute la masse, etc., parce qu'on ne la laisse pas s'exprimer. Oui, mais il faut quand même voir les dessins qui se cachent derrière le chef de cette masse-là qui n'est justement pas sain. Et donc, il ne faut peut-être pas appuyer à chaque fois cette idée de propagande. Ce discours-là, j'ai l'impression que c'est celui de Mélenchon quand il parle de Marine Le Pen. Comment ça ? C'est-à-dire que c'est le discours... On peut être contre la démocratie si c'est contre les méchants. Non, mais t'as vu le film ou pas ? Oui, j'ai vu les trois films. Voilà. Eh bien, les méchants, c'est des méchants terroristes qui n'ont aucune intelligence. C'est caricatural. Non, ils n'ont pas aucune intelligence, justement, ils ont l'intelligence de manipuler. Oui, mais idéologiquement, ils n'ont aucune intelligence. C'est caricatural. Ils veulent soit détruire la ville, soit faire de la ville une ville anarchiste. Et pour un Batman qui se veut... C'est un méchant. Oui, mais justement, Christopher Nolan voulait rendre... voulait apporter un peu de profondeur, un peu de psychologie à cette trilogie. Et justement, du point de vue de Batman, il l'a bien réussi. Effectivement, il est contre la démocratie. Il nous montre un Batman sombre, pas toujours en accord avec les valeurs qu'on lui attribue d'habitude. Et les méchants, eux, eh bien, c'est des méchants. C'est des méchants qui veulent détruire la ville. Voilà, donc vraiment des radicaux à fond. ou alors des anarchistes. Là, je pense au Joker. Voilà, qui veulent créer une ville vraiment de... C'est plus qu'anarchiste. C'est sataniste même. Oui, bah oui. C'est effectivement le chaos. Créer le chaos, anéantir la vie, les ténèbres. Pour partir de là, forcément, forcément, tu légitimes l'anti-démocratie. Forcément. Et il y a même des parallèles avec le monde d'aujourd'hui. Je pense au tout premier Batman. Je ne sais pas si tu te souviens de cette scène, si tu l'as vue, de cette scène avec... dans le train. La scène dans le train. Le train, d'ailleurs, est en hauteur. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'il va vers la tour. Et pourquoi ? Pour détruire. Et bizarrement, ça m'a fait penser au 11 septembre. C'est vrai. C'est vrai qu'on peut y penser. Voilà. Donc, c'est... Voilà. Mais à partir du moment où on intervient, eh bien, c'est bien. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais moi, ce contre quoi je m'insurgais, c'est justement, des fois, la surinterprétation des films et dire, voilà, Batman absolument contre le peuple. Mais il faut peut-être aussi réfléchir comment... Quelle idée se cache derrière le peuple ? Quel dirigeant il y a ? Ah, je ne dis pas que... Je dis, justement, il faut plus réfléchir et pas à chaque fois voir une idéologie. Oui, le problème, c'est que là, c'est un peuple qui soutient. Après, bien sûr, il y a des symboles derrière de l'Amérique. Comment s'appelle ? Gotham City, c'est New York, on le sait, voilà. Mais il faut quand même avoir un peu de vigilance par rapport à ça. Oui, bien sûr. J'en appelle donc à la vigilance des gens. Quand je voyais ça, c'était sur Agoravoc, je crois, qui est censé quand même représenter la vie d'une bonne partie. Je veux dire, quand même, faites attention aux idées qui sont défendues par là. Et de ne pas rester à dire, oui, le peuple qui s'insurge, c'est bien, mais un peu pousser et voir que, finalement, Bane, c'est quoi ? C'est un fasciste. Oui. Moi, ce qui en ressort de moi, c'est quoi ? C'est un mec qui part d'une idée populaire. Oui, mais tu vois, le problème est là, c'est que c'est un fasciste, justement. Et c'est pour ça que quand c'est quelqu'un que tu juges, toi, fasciste, parce que c'est une question de subjectivité. Non, c'est un personnage qui... Oui, là, évidemment, on nous présente un personnage qui... Le personnage qui est créé, il est fasciste, non ? Oui, mais parce qu'on nous montre que l'aspect fasciste, justement. Après, ça, c'est un personnage. Oui, bien sûr, mais ça n'existe pas, les gentils et les méchants. Moi, je crois que, justement, ça ne permet pas aussi de légitimer certaines actions militaires, par exemple, comme la Libye, comme la Syrie. Justement, on prépare les esprits à leur expliquer que le monde est habité par des dangereux tyrans qui martyrisent leur population. Leur psychologie n'est pas complexe. Alors, celle de Batman, elle peut l'être, mais eux, non, ce sont des fascistes purs et durs, avec juste une volonté de mort, accompagner l'humanité dans un destin funeste. Donc, effectivement, moi, je fais tout de suite le parallèle avec Kadhafi, avec Bachar Al-Assad, voilà, Armaïn et Jad, où, effectivement, le jour où on part en guerre contre ces gens-là en disant ce sont des gens dangereux fascistes, etc., vous avez déjà une bonne partie de la population qui assiste à ces films-là. Pouf, tout de suite ! C'est-à-dire qu'encore une fois, tout ça, pour moi, c'est d'inconscient, mais vous avez ces images-là qui disent « Ah, ben, c'est comme dans le film ! » Même si les gens ne se le disent pas consciemment. Mais ça permet, pour moi, ça permet de faire sauter des verrous où, normalement, le citoyen éclairé se serait dit « Mais, c'est quand même bizarre, un mec aussi méchant qui tire sur sa propre population, mais c'est quoi son projet, au final ? » Ben non, on a déjà vu ça au cinéma, on trouve ça normal et c'est bien parce qu'on sait que c'est les méchants et donc il faut envoyer le gentil, gentil qui est souvent associé à notre propre gouvernement, donc les choses sont très bien. On va leur faire la guerre, vive la démocratie. Justement, pas trop, parce que dans ce film-là, si tu me laisses juste une demi-seconde, le gouvernement ne réagit pas forcément et donc c'est Batman. On légitime le manque de démocratie quand ça va dans leur sens. Oui, mais sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas de Batman. Oui, non, on n'a pas de Batman. Batman est censé incarner l'OTAN. Et voilà, on a l'OTAN, on n'a pas de Batman, on a l'FMI, on a la Banque mondiale, on a l'OTAN. Si on change, moi je n'ai pas vu le film mais de ce que je vous entends dire, en fait, je pense à peu près comprendre, c'est Batman en fait fait office de l'OTAN, le gouvernement justement qui n'a pas la... Non, parce que déjà, ça se passe aux Etats-Unis donc ça ne doit pas être l'OTAN. Mais non, mais ça, il faut oublier, c'est Gotham City, machin, Gotham City c'est comme un pays. Voilà, c'est justement, c'est une fiction, c'est un peu au-dessus des réalités. Passons. Oui, passons, justement pour ça. Mais voilà, Batman c'est l'OTAN, le sauveur qui va aider un gouvernement soit impuissant, soit corrompu par une bande justement de dégénérés fascistes, etc. Ce ne sont même pas des êtres humains. Heureusement qu'il est là pour les libérer et faire la guerre justement au nom de la liberté, de la démocratie, je n'ai pas vu ça en voyant le film. Donc, soit je n'ai rien compris au film, soit je suis trop intelligent pour avoir compris. Mais c'est imaginer, il doit être surprenant. Il faut surpasser cette vision, je ne sais pas. mais chacun après son interprétation. je ne sais pas, je ne sais pas, je vous en parlez. Il faut quand même se garder d'avoir déjà un présupposé qu'on va voir le film en disant, il va nous dire ça, mais il va nous le cacher. mais est-ce que tu penses que notre vision, parce que c'est vrai que je partage assez celle de Maxime, mais est-ce que tu crois qu'elle est délirante de voir les choses comme ça ? Je dis quand oui, quand elle est généralisée à ce point-là. Est-ce que tu penses pas que, comme le dit Maxime, en gros, la majorité des films hollywoodiens sont financés justement par le Pentagone, tu ne penses pas qu'il peut y avoir un conflit d'intérêts ? Est-ce qu'on ne peut pas être tenté de manipuler un petit peu l'opinion à notre avantage ? Est-ce que tu as cette naïveté de penser que, non, ces gens-là, ils ne le feront pas ? Ne réduis pas mon discours à ça, mais je te pose une question. Voilà, j'y ai répondu en disant non, je n'aurais pas cette naïveté-là. Alors tu peux envisager que notre analyse peut être valable. C'est-à-dire que ce n'est pas aussi généralisé que vous le prétentez, voilà mon avis. Et qu'après, ça dépend des films, ça dépend des réalisateurs, même si on est dans une production qui est partagée. On va laisser juste le dernier mot peut-être à Max qui était notre invité vendredi à 18h30. Depuis que je suis dans cette émission, on n'a jamais commencé à l'heure. 18h34. Et nous, ce soir, on n'arrive pas à finir à l'heure, mais je te laisse terminer. Oui, je ne continuerai pas sur Batman qui, bon, c'est un débat de sourd, mais c'est tout de suite une question d'interprétation. Mais voilà, si vous voulez vraiment voir ce qu'est Hollywood, je vous conseille deux films. Vous avez le premier, donc un film de Coppola qui s'appelle Apocalypse No, donc qui est un film très connu et qui date de 1979, donc sur la guerre au Vietnam qui s'est terminée en 1975. Et c'est intéressant, pourquoi ? Parce que ce film, pour moi, c'est la meilleure critique de l'impérialisme américain que j'ai vu dans ma vie. Là, il y a Avatar qui est sorti récemment, on dit, c'est une critique de l'impérialisme. La blague, franchement, c'est ridicule à côté d'Apocalypse No et pour vous montrer à quel point c'était efficace, cette scène, c'est les Français en plus qui critiquent cette scène, qui critiquent l'impérialisme dans cette scène. Cette scène a été coupée lors de sa diffusion au cinéma. Elle a été remise ensuite quand le film a été ressorti. Voilà, quand le film est ressorti. En cassette à l'époque. Mais à sa sortie au cinéma, la scène a été coupée. C'est pour vous montrer déjà qu'on sortait de la guerre du Vietnam, il ne fallait pas critiquer l'impérialisme américain dans ce contexte-là. Et sinon, il y a un autre film. Alors là, ça va faire plaisir, Maxou. Un film qui s'appelle La Passion du Christ de Mel Gibson. Un film qualifié d'antisémites par tout le monde, et vraiment tout le monde. Je l'ai vu. En toute objectivité, un film qui date de 2004. Ce film n'a rien d'antisémite. Pourquoi c'est antisémite ? Parce que les juifs ont le mauvais rôle dedans. C'est un film où on voit que finalement, c'est sur les dernières heures de la vie de Jésus, et c'est un film qui ne nous montre pas les Romains comme ceux qui ont condamné Jésus, mais plutôt comme ceux qui ont condamné Jésus parce qu'ils craignaient une révolte des juifs qui, eux, demandaient la crucifixion de Jésus. Voilà. Et ça, c'est antisémite. Voilà. Ça, c'est censé être antisémite. Voilà. Bon, c'est un film violent, mais voilà. Je vous le conseille de ces deux films-là. Voilà les conseils de Maxime, avisé, puisqu'il fait partie de l'équipe de Cine Hebdo qui, chaque semaine, débat et vous propose évidemment les petites critiques sur les films de la semaine. Non, les grandes critiques. Les grandes critiques. Pardon. Tant pour moi. Donc voilà, on vous rappelle l'émission du 1er février où les films ont été vérifiés. J'ai vérifié, c'est bien Lincoln. Il y avait tous les films qu'on a évoqués ce soir. C'était une grande émission récapitulative, il me semble. Oui, oui. Et il y avait de quoi faire. Le retour de vacances. Il y avait de quoi faire à l'intérieur. Et puis, écoutez-les toutes aussi. Voilà. Oui, toutes les émissions de Radio Règle, bien sûr, si vous avez du temps, en priorité politiquement incorrectée. Et si l'ébdo... Non, je rigole. Bien sûr. Et puis, peut-être la minute à suivre. On ne sait pas. On n'a pas vu nos camarades aujourd'hui. Donc, on espère qu'ils interviennent après nous. On vous remercie, bien sûr, d'avoir été avec nous. Et bien sûr, vous pouvez réagir à toute cette émission sur le cinéma, à nos chroniques, bien sûr. Interagir avec nos chroniqueurs. Je crois que ça a été le cas cette semaine, justement, sur la vidéo de Stéphane Essel. Donc, voilà. Et donc, n'hésitez pas à interagir avec nous. Merci à notre invité de ce soir. Max, qui était présent. Tu reviens quand tu veux et puis tu invites tes camarades de Cinebdo quand ils veulent dans notre émission. Il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun souci. Hugo, tu voulais dire un mot ? Non, je disais qu'il ne pouvait participer pas forcément sur le cinéma, d'ailleurs. Oui, bien sûr. On ne va pas faire que des émissions sur le cinéma. Je serais souvent d'accord avec Maxime. Je n'apporterais rien de plus. Si un jour, il n'est pas là, peut-être, tu prendras sa place. Je pense qu'il porte le même prénom. Maxime, qui n'a pas beaucoup parlé ce soir. On est désolé, Maxime ? Oui, j'aurais préféré dire plus de choses, mais bon, ça n'arrive. Les prochaines semaines, éventuellement, c'est certainement que tu voulais en grande partie corroborer Max. Oui, puis peut-être apporter des nuances. Compléter des compléments, des prolongements. Oui, mais bon, c'était priorité aussi à Maxime qui était l'invité. Et Hugo, donc, à la place du chroniqueur qui a pu nuancer un peu les propos ? Oui, apporter, faire que ce débat soit vraiment un vrai débat. Il faut dire ce que tu penses aussi. Justement, c'était pour là que j'étais là pour défendre mon avis. Non, non, je n'étais pas là juste pour faire le contrepoint. J'étais là parce que je sentais que je faisais le contrepoint parce que... Tant mieux, tant mieux. Donc, tu étais légitime comme débatteur. Voilà, c'est ça. Ce n'était pas juste pour la forme mais plutôt pour défendre une vraie débatte. Voilà, on ne fait pas de langue de bois. Voilà, c'est ça. Facebook, politiquement, incorrect. Twitter, incorrect. Et bien sûr, l'émission est podcastée et vous pouvez la revoir et la réécouter sur radio-rec. www.fr. Et merci d'avoir été avec nous encore ce soir. On se retrouvera, bien sûr, normalement, la semaine prochaine, en tout cas, on l'espère, avec un nouveau sujet, de nouveaux débats, peut-être de nouveaux chroniqueurs. On verra bien. Et restez à l'écoute de Radio Rec. Hugo ? Et puis, n'hésitez pas à nous donner votre candidature pour participer, vous aussi, si vous le désirez, si vous sentez que vous êtes suffisamment prêts, suffisamment chaud pour donner votre avis ici, pour une chronique, pour même participer à un débat, pour proposer des idées de sujets. N'hésitez pas, voilà, à nous contacter. Puis, on sera ravis de vous accueillir ici, évidemment. Comme on l'a fait avec Max aujourd'hui, comme on l'a fait avec d'autres les fois dernières. Des filles, peut-être ? Alors, bon, je sais que Maxime ne veut pas absolument des filles... Enfin, non. On va dire. Je voulais dire, tu ne veux pas spécialement des filles... C'est en année 2, il n'y a pas longtemps, je te rappelle. Ce n'est pas avoir une fille pour avoir une fille, mais c'est pour avoir la parité, on s'en fout. Mais s'il y a des filles qui sont intéressées... En gros, venez à cette émission, si vous avez des choses à dire, que vous soyez un homme ou une femme. Voilà. C'est ça que je voulais dire. En fait, ce qu'on veut dire, c'est qu'on prend les idées, pas les personnes... On ne vous prendra pas parce que vous êtes un homme ou parce que vous êtes une femme. Ça, on s'en fout. Merci beaucoup. Voilà. Très bonne semaine à tous et à toutes et à bientôt sur Politiquement Incorrect, Radio REC. Sous-titrage ST' 501